Je voulais vous partager des phrases que je me répète très très souvent. J'ai même eu une période où je me les répétais plusieurs fois par jour, qui sont des phrases qui permettent de bien se centrer et de se mettre dans la bonne énergie quand on va faire quelque chose ou tout simplement pour bien démarrer la journée. La première phrase c'est je suis consciente. Je suis consciente, ça veut dire je suis consciente de mes pensées, de mes croyances, de mes croyances, on va dire dynamisantes mais aussi limitantes. Excuse-moi, tu as vu consciente ? Consciente, consciente ici. Ok, là-bas c'est bon. Consciente ici. Donc consciente en fait qu'à chaque pensée, à chaque émotion, vous créez votre réalité. Voilà, ça c'est vraiment, ça fait partie toujours du pouvoir électromagnétique d'attraction dont je vous parle tout le temps. mais c'est vraiment comme si on mettait ses lunettes vraiment comme des loupes et qu'on est consciente à chaque instant quasiment tout au long de la journée de savoir si on est dans la bonne énergie qui va nous emmener vers nos rêves ou si on n'est pas dans la bonne énergie. pour pouvoir switcher rapidement, faire ce qu'on vient de faire là, mettre de la musique, aller marcher, etc. Être consciente qu'on est dans la bonne ou dans la mauvaise énergie. Parce qu'à chaque instant, vraiment, je le répète mais c'est une réalité, chaque fois que vous ressentez quelque chose de pas bien, que vous avez peur, que vous avez des doutes, que vous avez peur de ne pas avoir d'argent, de peur de ci, peur de là, à chaque fois, vous donnez ça à l'univers et vous le recevez. La deuxième phrase que j'aime bien, qui me colle bien à la peau, c'est « je suis libre, je suis illimité ». Avoir conscience qu'on fait partie de ce grand tout et qu'à l'intérieur de nous, on a cette étincelle où on peut vraiment tout réaliser. Qu'on a tout en nous, qu'il suffit de demander, qu'il suffit de ressentir. Ça c'est vraiment, moi, je suis la fée de la liberté parce que, voilà, j'ai à cœur de réveiller ça dans chacune des personnes, c'est d'aller rallumer cette flamme de « oui, je peux tout faire, réellement je peux tout faire ». Les seules limites que vous avez, que j'ai, ce sont celles que je me mets et que vous, vous mettez. Sinon, du jour au lendemain, avec une intention et plein de choses d'actions mises en place, vous pouvez vraiment faire décoller votre business, vous pouvez rencontrer l'homme de votre vie, vous pouvez faire un enfant alors que vous n'avez pas vos règles ou qu'on vous a dit que vous étiez stérile, enfin, vous pouvez vraiment tout réaliser. La troisième phrase, c'est « je suis concentrée ». Je suis concentrée sur ce que je fais, mais aussi je suis concentrée sur la direction que je veux prendre, sur là où je veux aller. Parce que votre énergie, en réalité, vous le savez, elle va là où vous portez votre attention. Chaque fois que vous vous concentrez sur quelque chose, que vous mettez votre intention sur quelque chose, votre énergie, une partie de votre âme, je ne sais même pas l'expliquer, c'est la loi de l'attraction, vient se mettre dans cette chose-là. La quatrième, c'est « je suis présente ». « je suis présente », c'est le pouvoir de l'instant présent. C'est que tout est ici, maintenant, et qu'on est créateur à chaque moment. Je suis présente. Je suis présente dans ce que je fais. Je ne fais pas 15 choses à la fois. Je n'en fais qu'une. C'est une bonne méthode pour la terminer, d'ailleurs. Comment ? Je dis que c'est une bonne méthode pour la terminer, la chose que tu es en train de faire. Tu sais, je fais écho à ce que tu publiais sur Best. Oui, tout à fait. Tout à fait. C'est pas la règle au bout. Allez jusqu'au bout. Je suis concentrée. Soit vous ne l'êtes pas, et ce n'est pas un problème. Vous n'avez le droit de ne pas l'être. Encore une fois, on ferme le truc, on va marcher, on va respirer, on va là où c'est important. Mais quand on est sur cette chose-là, et que c'est la plus importante pour nous de notre journée, sur ce truc-là, on est concentré, on est présent, et on met notre intention dessus. En disant, je veux la terminer. Vous pouvez même faire une demande à l'univers. Faites une demande à l'univers, à vos anges, à ceux à quoi vous croyez. On n'a fait pas toutes les mêmes croyances. Peu importe. Moi, je demande à mes anges. J'ai ma grand-mère qui est partie il n'y a pas très très longtemps. Je lui fais des demandes aussi à elle. Peu importe à qui vous demandez. Vous pouvez demander à votre petite fille intérieure. Peu importe. Mais voilà. Tout ça, c'est dans l'instant présent. La cinquième phrase que je me répète, c'est je suis aimée. Je suis aimée par moi-même déjà, aimée par l'univers. Et quand je me sens pas seule, quand je me sens reliée, le groupe BEST est un point de ralliement aussi. Vous n'êtes pas seule. Nadège l'a vu ce week-end en posant des questions. On peut l'aider ou pas, mais en tout cas, il y a eu beaucoup d'interactions. Et ça fait du bien de ne pas se sentir seule. Et en réalité, l'univers, c'est que ça. Demande et tu reçois. Nadège a posté un truc, il y a du monde qui est venu lui répondre. Oui, c'est merveilleux. Merci, Isa. Comment ? Je disais à Isabelle particulièrement merci. Parce qu'elle réarit toujours tout de suite. Donc voilà. Je suis très très connectée. Oui, on l'a remarqué. C'est la plus grande échec de moi. Non, mais je suis très très connectée. Pas sur mon messenger. Mais je suis très très connectée à l'univers. Donc des fois, je sens qu'il faut que j'aille voir. Alors que mon téléphone, il n'est pas à côté de moi. Tu vois ? D'accord. Ou que même, il est en mode avion et je le remets parce que je sais qu'il y a un truc. Voilà. Bon. Non, mais je suis aimée, je suis connectée, c'est ça. Voilà. Vous êtes aimée. Vous n'êtes pas seule. D'abord, vous avez une famille, vous avez des amis. Vous n'êtes pas seule dans le groupe BEST. Vous n'êtes pas seule dans l'univers. Et ayez vraiment ce... Des moments où on décroche un peu quand des fois, on n'a pas les résultats qu'on veut. On est dans le challenge. Voilà. se reconnecter à cet amour inconditionnel qu'on reçoit de l'univers à partir du moment où on le demande, où on en fait la demande, c'est juste magique. Mais il faut demander. La sixième phrase, je suis forte. Vous êtes forte parce que votre force, elle vient de l'intérieur. Vous avez cette flamme-là. Là, c'est la foi. La force originelle intérieure. C'est ça. Et puis, la dernière, je suis guérie. Alors, ça n'a peut-être pas parlé à tout le monde. Je suis guérie, ça veut dire que vous pouvez vous guérir de vos mémoires erronées par simple demande, en fait. Ça, c'est un petit peu les croyances liées à l'oponopono, par exemple. Oui, c'est ce que je vous partageais la semaine dernière. Il suffit de demander la transmutation divine négative en positif et ça se fait. C'est ça. Je l'ai fait sur moi pour l'agressivité qu'il y avait entre mes chiens. C'est terminé. Oui, exactement. Tu nous avais partagé ça la semaine dernière. C'est ça. On se dit juste bon, allez, j'efface, je fais un reset, un peu comme on ferait avec l'ordinateur de la lettre. Et de Agnès, d'ailleurs. C'est quand même, bon, rigolo, c'est peut-être pas le terme, mais qu'il y en ait deux ce week-end qui est craché leur ordi. Je trouve que quand même... C'est intéressant. Oui, c'est le week-end de Pâques. C'est la réinitialisation. Il y a des trucs à lâcher, là. Ouais, ça, c'est clair. Mais pareil, le fait que Notre-Dame est brûlée, bon, c'est pas un hasard. Peu importe que ce soit criminel ou pas, c'est la volonté divine. qui a fait qu'elle a oublié. Il y a peut-être ce besoin de se recentrer. Comme Notre-Dame a un peu le cœur de Paris, quoi, de se recentrer, d'arrêter de se disperser avec des choses qui sont pas essentielles. et puis c'est quand même le symbole de la science féminine parce qu'elle est dédiée à Marie, quand même. Et le fait qu'on fasse sauter le... de toi. C'est quand même l'ouverture de conscience pour les femmes. Il y a quelqu'un qui a dit que le XXIe siècle serait féminin. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501